Mesdames, Messieurs, ce matin, Taffa s'est réveillé. Il se réveille comme tout autre enfant dans l'espoir de pouvoir donc retrouver le chemin de l'école. Après l'exécution des différentes tâches quotidiennes, Taffa employant son sac à dos, il employant son vélo, et avec quelques coups de pédale, Taffa se retrouve déjà donc sur le butume. Un butume qui va le conduire dans son école. Taffa en circulation, malheureusement, arrive à une intersection, un croisement, où il fallait marquer l'arrêt. Taffa mal qu'à l'arrêt, observant cette circulation très dense. Une circulation où l'on retrouvait des personnes qui n'étaient pas plus ou moins conscientes du danger qu'elles couraient en nulant à tombeau ouvert sur le bitume. Taffa s'est gardé donc de rester dans sa patience, observant la circulation, dans le but de voir le moment où ce sera favorable pour traverser. Et lorsque Taffa observa un temps, il y a eu un moment pour lui de faufiler. Sur un coup de pédale, Taffa, employant, est entré en plein milieu du goudron du bitume. Malheureusement, voici un qui n'avait pas compris que la vie ne se résumait pas à l'excès de vitesse, mais plutôt à aller avec beaucoup de prudence. Et comme ce qu'on ne voulait pas voir, l'inattendu arriva. Taffa fut fauché. Fauché, baignant dans son sang en plein milieu du bitume, mettant tout le monde dans un désarroi total. Les parents de Taffa, qui se disaient que Taffa était en ce moment à l'école, ne savaient pas que Taffa était entre la vie et la mort. Et voici une population qui se groupe autour de Taffa pour lui apporter les premiers secours. Malheureusement, Taffa n'a pas pu résister. Il fut arraché à notre affection. Qui est responsable de cette situation ? Est-ce l'inconscience des usagers de la route ? Est-ce l'imprudence ou je ne sais quoi des usagers de la route ? Ou est-ce la volonté de Dieu ? La chose à ne pas faire, c'est de ne pas mettre ça sur le compte de la volonté de Dieu. Parce qu'il suffisait d'un petit frein ou juste une petite patience pour laisser Taffa passer et la circulation allait se poursuivre et chacun allait aller à destination. Mesdames, Messieurs, ici c'est le lieu pour moi d'inviter les uns et les autres à se souvenir et se rappeler que nous sommes en pleine période de rentrée scolaire. Les élèves vont rebousser le chemin pour l'école. S'il vous plaît, en circulation, apprenons à être courtois. Levons le pied sur le champion. Décélérons, parce que c'est important. Ces enfants vont à l'école. Leurs parents espèrent le revoir le soir ou à midi. De grâce, s'il vous plaît. Quand vous voyez un enfant, sac à dos, traverser, s'il vous plaît, marquez l'arrêt pour lui permettre de passer. Nous espérons que ce message va vous parvenir et amener chacun de nous à cultiver justement cette bonne conduite en circulation. Dieu, dans sa miséricorde, protège chacun et veille sur tous nos enfants qui sont toujours sur les chemins de l'école, que ce soit à pied, à vélo ou à moto. À vous, chers élèves, on vous demande aussi beaucoup de prudence. Prudence, prudence, prudence. Vous avez beaucoup à apporter à cette nation. On a besoin de vous. Allez-y tout doucement. Mieux vaut tard que jamais.